Sous-titrage ST' 501 La parole va être donnée au procureur international qui pourra continuer à interroger le témoin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais, avant de poursuivre, juste m'assurer en ce qui concerne le temps. Nous allons commencer vers 9h30, donc je voudrais savoir si c'est possible pour nous continuer jusqu'à 9h30 demain matin. Et si c'est le cas, je continuerai à poser les questions aujourd'hui. Et si c'est le cas, je vais continuer à poser les questions aujourd'hui. Et les civil parties lawyers vont prendre le relais demain matin pour 30 minutes. Voilà. Well, that's it. Monsieur le témoin, nous en étions restés à la structure de S21. Et j'avais encore une ou deux questions à ce propos-là. Et j'avais encore une ou deux questions à ce propos-là. Est-ce que vous avez jamais entendu les noms de deux personnes venant du bureau S71 ? qui s'appelait Pang, P-A-N-G, L-I-N, 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 L-I-N. Est-ce qu'il y avait également une unité des messagers qui travaillait avec le chef de la prison ? Il y avait une unité des messagers qui accompagnaient qui s'appelait à l'Omléang. Est-ce que vous savez si cette unité des messagers était chargée de transmettre des enveloppes, et donc des messages à des autorités du parti ? Les messagers étaient chargés d'aller remettre des lettres à l'échelon supérieur, et de remettre à l'échelon inférieur les lettres de l'échelon supérieur. Et tout à l'heure, vous avez parlé de rapports qui étaient envoyés par Dutch aux frères numéro 1, aux frères numéro 2. Quels étaient les messagers ? Qui étaient les messagers de S21 qui étaient chargés de cette transmission ? Vous connaissez certains de leurs noms. Je ne savais pas les noms des messagers. Je ne connaissais pas les noms des messagers. Je savais seulement qu'il y avait des messagers. A S21, est-ce qu'on arrêtait parfois des familles entières ? Vous voyez des familles entières compréhées du mari de la femme et de leurs enfants arriver sur place ? J'ai vu du personnel de S21, Heng et sa femme Ri. Ces gens-là ont été emprisonnés. En dehors du personnel de S21, est-ce que vous avez vu des familles qui provenaient d'autres endroits ? C'est-à-dire des zones, des ministères ? Ou des divisions ? Soit parce qu'ils accompagnaient leur mari, soit parce qu'ils étaient arrêtés en tant qu'ennemis. Parce qu'ils avaient été arrêtés en tant qu'ennemis. Je n'ai pas reçu la traduction. J'ai entendu une mine en Khmer, mais nous n'avons pas reçu la traduction en français. Est-ce que vous pourriez répéter votre réponse ? Monsieur, c'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi les femmes. Oui, il y a eu des cas de prisonniers arrêtés puis amenés sur place en compagnie de leurs femmes et enfants. Concernant les enfants, est-ce que Duke sur des séances de formation vous a dit pourquoi les enfants étaient également arrêtés ? Dans quel but ? Et pour quel but ? Je ne connais pas de détails là-dessus. Je ne connais pas de détails là-dessus. Je ne connais pas de détails là-dessus. J'ai seulement vu des prisonniers amenés sur place en compagnie de leurs conjoints et enfants. Est-ce que vous avez jamais été appelé à interroger des enfants ? Mais sont-ils ? Non, jamais. Est-ce qu'à l'époque vous connaissiez l'expression « retirer toutes les racines » ? Est-ce que cela vous dit quelque chose ? Est-ce que cela vous dit quelque chose ? Oui, j'ai entendu cette expression. Pour arracher de l'herbe, il fallait aussi en extirper les racines. Quand on arrêtait un ennemi, il fallait aussi arrêter toutes les personnes qui appartenaient à son réseau, à tous les niveaux, du plus bas au plus élevé. Est-ce que parmi les personnes appartenant au réseau des amis, il y avait-il les épouses et les enfants également ? Est-ce que vous avez compris 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 que les femmes ou les enfants ? Est-ce que vos superiors ont été interrogés ? Est-ce que vos superiors ont。。 Les superiors ont été interrogés ? Est-il correct de dire qu'à S21, il y avait relativement peu de femmes qui étaient interrogées par rapport aux hommes ? J'ai entendu Baba, je n'ai pas entendu la traduction, mais c'est un problème technique. Donc, il y a eu un petit déjeuner technique, Monsieur le Président. Lors des sessions de formation, est-ce que Duke, lors des sessions de formation, vous a dit qu'il fallait également recourir à des mesures de violence ou de torture contre les femmes, si elles n'avouaient pas, parce qu'elles n'avouaient pas. Quel que soit le sexe du prisonnier, s'il refusait de passer aux aveux, il fallait le torturer. Est-ce que tous les prisonniers qui entraient, qui étaient détenus à S21, étaient interrogés ? Si non, quel était la proportion de gens qui étaient interrogés par rapport à ceux qui ne l'étaient pas ? Je ne sais pas exactement, mais environ 50 ou 60% des prisonniers étaient interrogés. Est-ce que vous aviez suffisamment d'interrogateurs ? Est-ce que vous aviez suffisamment de temps ? Est-ce que vous aviez suffisamment de temps ? Pour interroger ? Est-ce que c'est cela qui explique ? Est-ce que c'est ce manque de temps ? Is it the lack of time and staff that explains, or that explains why not everyone was interrogated? I said that 50 or 60 percent, because initially we had many interrogators, later on, interrogators were also arrested and executed, while the number of prisoners increased, but the number of interrogators decreased. I saw prisoners were in the upper floor of the building. I saw 10 or 15 of them were in the upper floor of the building, and I did not see those prisoners brought for interrogation. So you're telling us that at one point in time there were fewer interrogators than prisoners? Many fewer. Therefore, did you receive any orders to accelerate the cadence in obtaining confessions? And in particular, were you asked to change interrogation techniques to be more efficient, to go faster? The methods were to expedite the interrogation process were instructed to us, but in reality, we could not do this, because in some cases, for example, one prisoner, in interrogation of one prisoner, took up to two months, and we had to do many tasks, including we had to type the confession by ourselves. So it slowed the process. I'm going to turn to another topic, and I'll be very quick about this. This will be about the detention conditions of the prisoners in these cells. You spoke about prisoners being shackled to an iron bar. So I'm not going to speak about all of the conditions, because we have already discussed these in detail. In case 001, for example, you spoke about these conditions before the investigating judges, but I still do have a few questions. The prisoners you interrogated, were they thin? The prisoners whom I interrogated, some of them were thin, some of them had physical injury, because they did not receive enough food to eat while they were detained in the prison. Was your work as an interrogator sometimes delayed because the prisoners were ill? or was your work interrupted because prisoners died of illness in their cells? Yes, there were such cases happened. Sometimes, during the course of the interrogation, the prisoners died. Be no more questions. Ce n'est pas une objection, mais une observation. Il s'agit d'une chose dite par l'accusation. Il y a trois ou quatre questions lorsqu'il a commencé à parler des conditions d'étention. Le procureur a dit que ça allait vite parce qu'on en a déjà parlé dans le dossier 001. C'est peut-être une remarque qui a l'air innocente, mais je pense qu'elle est très éloquente. En effet, pour notre part, nous n'avons pas eu l'occasion d'examiner les conditions de détention à S21. Et j'aimerais dire officiellement que cette remarque me paraît très problématique. Elle est caractéristique de ce qui s'est produit jusqu'ici dans ce segment. L'accusation possède un gros avantage puisqu'elle a participé aux audiences dans le dossier 001. Elle a pu interroger les témoins à l'époque, et pas nous. Et si, en permanence, on nous dit qu'on va aller vite pour passer à la suite, cela me semble très problématique. Donc, qu'il soit dûment acté que pour la défense de Nwanchéa, c'est la première fois que nous avons l'occasion de mettre à l'épreuve les éléments de preuve et d'entendre les témoins. Actuellement, l'accusation dit qu'elle va avancer vite parce qu'elle a déjà traité de la question. Très bien, mais pas nous. Il importe plus au point que la Chambre prenne note du fait que ceci nous semble extrêmement difficile à accepter. Monsieur le Président, je voudrais répondre. Of course, if there are objections or observations, may the piece be short because the defense has been objecting for practically five minutes already. We agree, of course, this is very personal. I'm not going to insist upon the detention conditions, but of course the defense is there. It will have the opportunity of putting all questions they wish regarding the detention conditions. So I don't see why it was necessary to interrupt my examination at this moment. We understand that the Nwanchéa defense was not there in the first case, and the Nwanchéa defense is entitled to put all the questions it wishes regarding the detention conditions at S21. That's absolutely not a problem. Witness, regarding your last answer in which you said that certain prisoners had died in their cells, and you also said that some prisoners had died during the interrogations. Do you know a comrade by the name of TRI, T-R-Y, who was working at the S21 Medical Unit? Je connais TRI, qui était le chef de l'unité médicale, un infirmier. Je voudrais lire un extrait du carnet d'interrogateur des S21 E3-833. Cela n'a été traduit en français. C'était à la page 40. It's on page 40, French ERN 00282507, en Khmer, 3x0, 3x0, 77700, pas de traduction anglaise. And therefore there is no English translation, as I said. And this is an excerpt in which a criticism and self-criticism session is described. And I quote, comrade TRI, T-R-Y, therefore, is afraid when enemies die massively. He's afraid of being arrested by Ankar. Right now, he is not in good spirits because too many people are dying. End of quote free translation. So according to your recollection, were there periods during which there were epidemics? Or people who would die massively because of illness? I did not know much about whether prisoners were received epidemic. but there were cases where prisoners died one after another. There were prisoners died every day. Chaque jour, des prisonniers mouraient. Au moment des interrogatoires, est-ce que vous aviez en main les données biographiques des prisonniers? Did you have the prisoners' biographical details at hand? You said that Susti recorded the prisoners and would draw up their biographies. So did you have these biographies available to you in order to begin the interrogations and to know, for example, what the person was called, how old that person was, where that person lived, and what that person's job was, and how many children that person may have had, and the location as well as the arrest date? Did you have this data available? When the prisoners were first brought in for interrogation, Tachan gave us the letters, including the names, the age, and the provinces the prisoner came from, and he gave this to us. Est-ce que c'était un bout de papier, ou est-ce que c'était une page entière, or was this a full page with the title Prisoner's Biography? It was a brief note, it was a brief note, about three fingers, size, note, C'était une note faisant environ trois pouces. Il y avait quelques informations brèves, à savoir le nom, la province d'où est originaire le prisonnier, ainsi que le numéro de la cellule. Merci. Autre question sur les interrogatoires. Est-ce qu'habituellement vous interrogez les prisonniers seuls? 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 Mais à mesure que j'ai gagné de l'expérience, j'ai pu le faire tout seul. Est-il arrivé que votre chef de groupe, notamment le dernier, Tit, ainsi que Chan, Hoare ou Douc, passe également dans la salle d'interrogatoire, en vote, et écoute ou regarde comment vous interrogez? Vous interrogez les prisonniers seuls? Vous interrogez les prisonniers seuls? Vous interrogez les prisonniers seuls? Pour contrôler ce qui s'y passait. Est-ce que Tit, votre chef de groupe, ainsi que Dutch, chef de 21, ont parfois posé des questions à des prisonniers que vous interrogez? Oui, ils sont parfois entrés, ils ont demandé aux prisonniers comment ils s'appelaient, de quelle province ils venaient. Oui, cela est arrivé. Il leur est arrivé d'entrer et de poser des questions. Au début d'un interrogatoire, est-ce que vous posiez des questions préliminaires pour établir, en bref, la biographie du prisonnier? Oui, dans un premier temps, on a posé des questions sur la biographie du prisonnier et sur les membres de sa famille. La technique était d'essayer d'obtenir des réponses détaillées, et ce, pendant quelques jours. Et cela jusqu'au moment où le prisonnier passe aux avoués. Si celui-ci refusait d'avouer, nous demandions alors à Chan et Duke l'autorisation de recourir à la torture. Quels étaient les buts exacts du recours au torture selon les termes que vous avez utilisé? Que fallait-il obtenir une fois qu'on torturait le prisonnier? Quand le prisonnier a été torturé? La torture visait à obtenir des aveux. Et qui vous a formé à cette torture? Qui vous a donné des idées de la torture? Oui. Le président témoin, je vais attendre Maitre Coppe. Maitre Coppe, une objection concernant l'emploi du mot de torture par le procureur. Je ne sais pas si c'est le même membre du bureau des coprocureurs qui était présent quand j'ai fait cette objection. Il y a différents degrés de mauvais traitements. Si le témoin emploie ce terme de torture très bien, et dans le cas contraire, il faut faire une distinction entre les différentes formes de traitements, torture ou encore traitements inhumains et dégradants, des traitements qui ne correspondent pas nécessairement à la définition légale de la torture. La juge Fens, hier, après notre décision, vous avez vous-même employé le mot de torture. Mais soit en l'espèce, apparemment, le témoin a utilisé le terme de torture et pas l'accusation. Vous pouvez bien sûr demander ce que le témoin entend par torture. On n'interdit pas au témoin d'employer le mot de torture. On peut lui demander des éclaircissements. Je ne sais pas que j'ai employé hier le mot de torture concernant certains traitements infligés pendant les interrogatoires. Je ne pense pas. Comme je l'ai dit, si le terme Khmer correspondant à une notion de torture a été utilisé, pas de problème. Mais ici, il s'agit d'une distinction juridique. La juge Fens convient que l'accusation devrait se référer à ces traitements spécifiques dont parle le témoin, sans employer un terme général, qui est celui de torture. La juge Fens, la situation a changé. Hier, l'accusation avait elle-même résumé quelque chose en disant que c'était de la torture. Mais aujourd'hui, le témoin lui-même parle de torture. Ce sont deux questions différentes. C'est exact, mais je comprends qu'en Khmer, on utilise un seul terme pour désigner les deux notions. Mais sur le plan juridique et en anglais, il y a des termes différents pour différents types de traitements. En Khmer, il n'y a pas de terme pour désigner les traitements inhumains et dégradants ou des formes de pratique légères. Je pense donc qu'en Khmer, il n'y a pas de terme générique pour le dire, mais cela existe bien en anglais. En Khmer, il n'y a pas de terme pour distinguer entre la torture et les traitements inhumains et dégradants ou d'autres formes de traitements qui ne seraient pas qualifiés sous cette acception juridique. Il n'importe peu que le témoin utilise ce terme spécifique en Khmer pour désigner une série de traitements inhumains générales. Alors, il faudrait lui poser des questions spécifiques. On ne peut pas empêcher aux témoins d'utiliser tel ou tel terme. On peut tout simplement leur demander des éclaircissements. Bien, je vais poursuivre après cette interruption. On tourne un peu en rond parce qu'à partir du moment où j'utilise un autre terme, supposer que je pense que la définition juridique corresponde à celle que la défense a donnée hier, ce qui correspond à la discussion d'ailleurs. Mais même si j'utilise d'autres mots, ce sera sans doute traduit alors que selon la défense, parle de telle torture. Donc le témoin va certainement répondre en utilisant le mot torture également. D'autre part, nous avons une chambre des professionnels du droit qui seront chargés d'appliquer une définition, une qualification juridique sur les faits. La défense, permettez-moi de donner un exemple, Monsieur le Président. Je pense que ce témoin apparaît sur un film de Rita Pang où il dit qu'à un moment de l'interrogatoire, il frappe du poing sur la table de manière très vive. Et ce qui effraie la personne interrogée ou la personne qui est en train d'avouer. Nous sommes devant une enceinte judiciaire et il faudrait que nous soyons précis. Peut-être que le procureur estime que cet acte rentre dans la qualification générique de la torture. Mais sur le plan juridique, comme vous l'avez dit, cela peut être désigné sous des termes différents. Si nous ne faisons pas attention à ce qui constitue exactement la torture, à ce qu'il entend par là, aux faits, aux éléments factuels qui composent la torture, alors nous ne contribuons pas à la manifestation de la vérité. Le Président, en ma qualité de Président de la Chambre, j'aimerais faire la remarque suivante. Je suis sûr qu'il peut, hier, mettre au copain lui-même à utiliser le terme « torture » lors de l'interrogatoire du témoin. Et ceci s'est produit après que la défense soit intervenue pour parler de la torture. Par la suite, la juge Fens a fait une observation sur l'emploi de ce terme. J'ai également fait une observation sur la définition générique du terme de torture dans le contexte Khmer, par opposition à sa définition juridique. Je ne sais pas quel terme mettre au copain peut utiliser en anglais, mais nous avons entendu dans l'interprétation en Khmer les termes « torture ». Nous allons approfondir l'examen de ce point, car il existe peut-être des disparités dans l'utilisation du terme en anglais et en Khmer. Pour cette raison, le maître veut limiter à l'utilisation d'autres termes, par exemple « traitement inhumain et dégradant ». Car dans la définition générique de la torture, son acception est différente en Khmer. Par exemple, lorsqu'un père disciplinait son enfant, on utilise le même terme « tyronikam ». Et ce terme est entré dans la culture et la tradition cambodgienne, et c'est le même terme qui est utilisé pour qualifier la torture. La Chambre va donc, en attendant le statut sur ce point, demander aux partis d'utiliser d'autres termes « torture » et parler, par exemple, de « traitement inhumain et dégradant ». Que les partis évitent donc d'utiliser le terme « torture » pour minimiser les disparités qui existent dans la définition de ce terme. Les partis veulent bien s'en tenir lors de l'interrogatoire de ce témoin à ses instructions. L'accusation, vous pouvez poursuivre l'interrogatoire. Qui vous a formé, M. le témoin, à ses techniques d'interrogatoire violentes ? Avec l'utilisation de violences ou de coercition physique. En ce qui concerne les coups et les actes de violence. Des précédents interrogateurs, à savoir Heng, Smoone et d'autres, m'ont appris comment utiliser de telles techniques. Et c'est ainsi que j'ai appris de ces personnes. Est-ce que Deutsch lui-même a suggéré des techniques ? De Deutsch lui-même a suggéré des techniques qui recouraient à la violence. De Deutsch lui-même nous a formés dans le cadre des séances d'études politiques. Il nous a formés aux techniques consistant à infliger de mauvais traitements aux témoins. Mais ces mauvais traitements devaient être légers de sorte que les prisonniers ne décèdent pas. Il s'agissait de séances de formation systématique. Il nous a appris des techniques de simulation de normes. Il nous a appris à demander aux prisonniers de manger leurs excréments et boire leurs urines. Et c'est Deutsch qui nous enseigne toutes ces méthodes. Est-ce qu'en général les prisonniers avouaient tout spontanément selon le recours à des méthodes douces ? Ou alors, il y avait-il presque toujours ou souvent un moment où vous deviez utiliser les techniques de Deutsch ou vos autres supérieurs que vous avez enseignées et qui faisaient recours à la violence ? Donc, est-ce qu'il était fréquent que les prisonniers avouent tout et livrent un réseau complet sans qu'ils aient recours à la violence ? Voilà la question. Dans les cas où l'on recourait à la méthode douce, les prisonniers avouaient. Et parfois, on les encourageait à passer aux aveux et cette méthode marcher. Dans d'autres cas, il fallait utiliser la violence par des coups et autres techniques pour inciter les prisonniers à avouer. Est-ce que la méthode douce comprenait des pressions de type psychologique ou des menaces qui étaient exercées contre les prisonniers ? La réponse, la méthode douce, consistait à persuader les prisonniers en leur donnant à manger. Et s'ils passaient aux aveux, alors ils étaient libérés. C'était là la méthode que nous employons. Je vais revenir là-dessus, mais avant cela, vous avez dit, dans votre procès-verbal d'audition E3-51-56, à la page 14 en français, 9 en anglais et 11 en khmer, vous avez dit ceci. Je cite, il y avait 99% des prisonniers qui disaient n'avoir commis aucune faute après les interrogatoires. Et un peu plus loin, quand on les interrogeait, la plupart du temps, ils disaient qu'ils n'étaient pas coupables. Mais, en général, les aveux qu'on obtenait montraient qu'ils n'étaient pas innocents. Le fait qu'ils aient été amenés là prouvait qu'ils étaient coupables. Fin de citation. Donc là, vous aviez dit que, dans 99% des cas, les prisonniers disaient d'abord qu'ils n'avaient commis aucune faute. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à cela ? Objection, Monsieur le Président, et la Défense. Le témoin ne peut parler que des faits relatifs à 50% des interrogatoires qu'il a menés. Je ne pense pas qu'il peut se prononcer sur les interrogatoires menés par les interrogatoires des autres prisonniers. Si ce chiffre est exact, d'après la version des faits de Saussmann, l'on demande ici au témoin de donner le contexte général dans lequel les interrogatoires étaient produits à S21, et cela dépasse le champ de sa connaissance. Monsieur le Président, je voudrais répondre. D'abord, je n'ai pas mentionné 50 interrogatoires, c'est Saussmann effectivement qui l'a dit. Concernant l'objection, les sources d'informations du témoin doivent revenir à la fois à ces interrogatoires qu'il a menés lui-même, mais également des séances de formation qu'il a eues avec Butch ou tout autre supérieur, et donc je n'ai fait que citer ce qu'il a dit dans un passé verbal. Je voudrais simplement le confronter à ce qu'il avait dit à l'époque, à savoir qu'il avait 99% des prisonniers qui disaient n'avoir commis aucune faute après les interrogatoires ou les premiers interrogatoires. Est-ce que je peux demander que le témoin réponde ? Après les interrogations initiales, j'ai demandé de répondre à cette question, Monsieur le Président. Le Président, l'objection de l'avocat de Nunchia, Maître Kopeu, est rejetée. La question est appropriée, ne peut être posée aux témoins. La Chambre aimerait également entendre la réponse du témoin à ce sujet. Réponse. Réponse. Je pourrais prendre la dernière question sur les membres de prisonniers qui n'avouaient pas, à savoir 99%, je dirais que ce chiffre est correct. Dans un premier temps, les prisonniers ne reconnaissaient pas avoir commis une quelconque faute et n'avaient rien à confesser. Et parfois, les prisonniers passaient aux aveux après l'application de la méthode froide. Mais lorsqu'elle ne marchait pas, nous devons recourir à d'autres méthodes, notamment à la torture, ou alors le passage à tabac. Parfois, il fallait les étouffer avec des sacs en plastique pour qu'ils puissent passer aux aveux. Et je dirais que 100% des prisonniers, parce que tous ne répondaient pas spontanément la première fois. Donc, une petite précision concernant le moment où vous receviez l'instruction d'utiliser des méthodes chaudes, c'est-à-dire du recours à la violence, quand les ruses ou la persuasion ne fonctionnaient pas. Est-ce que vous deviez rapporter à vos supérieurs, notamment à Chan, ou plutôt à Tite et à Chan, l'état dans lequel se trouvait votre interrogatoire ? Est-ce que vous deviez recevoir un ordre chaque fois pour chaque prisonnier avant de recourir à la violence ? Avant d'utiliser des violences envers les prisonniers, je devais demander l'autorisation du chef de mon groupe et recevoir l'autorisation de pratiquer la torture sur tel ou tel prisonnier. Par exemple, après avoir passé trois ou quatre jours à interroger un témoin et que celui-ci n'ait pas passé aux aveux, il fallait demander l'autorisation à Tachan ou à Tadouj pour passer à la méthode dure et utiliser la violence. Est-ce que chaque interrogateur avait le droit de développer ses propres techniques de recours à la violence du moment que cela ne causait pas la mort du prisonnier ? Nous avons seulement l'autorisation d'utiliser deux violences légères, par exemple leur tirer les oreilles ou les jambes, mais pour des sortes de violences plus sévères, il nous fallait obtenir une autorisation préalable. Bon, pour que ce soit clair, je vais lire ce que vous avez dit. Dans la page en français, 0016, 45, 85, en anglais, 0016, 15, 53, jusqu'à 5, 4, et en Khmer, 00, 14, 65, 94, et 95. La question qui vous est posée est la suivante. Quant aux outils utilisés, est-ce que c'était les mêmes pour tous, tous les interrogateurs, ou chaque interrogateur cherchait soi-même, ou d'où tu as ordonné d'utiliser tel ou tel matériel ? Traduction imparfaite de 2009. Votre réponse était la suivante. Pour ce qui est des outils pour faire la torture, il n'y avait pas d'instruction d'utiliser tel ou tel outil. C'est à nous, chaque interrogateur, de choisir nous-mêmes, avec les moyens du bord, comme le fil électrique, les pinces pour détacher les ongles, les punaises pour enfoncer à travers les ongles, en un mot, tout ce que nous avons pu trouver sur place. Fin de citation. Est-ce que vous confirmez, monsieur le témoin, que vous aviez en quelque sorte le choix en fonction de la personne à interroger des instruments de recours à la violence ? Des instruments que vous pouviez utiliser pour résoudre la violence, comme vous vouliez. Voilà. Réponse. En ce qui concerne la torture, des pinces étaient utilisées pour arracher les ongles, parfois les aiguilles étaient insérées sous les ongles. Cette méthode était employée par Tachan dans un premier temps, et par la suite, nous avons légèrement modifié cette méthode. Une fois que ces instruments de torture étaient utilisés, contre un prisonnier, celui-ci était ainsi torturé, il passait aux aveux. Parfois, nous avons dû modifier légèrement ces méthodes pour permettre aux prisonniers d'accueil d'accueil. Par exemple, nous utilisions des aiguilles pour les insérer sous les ongles, et lorsque le doigt du prisonnier se mettait à gonfler, cela provoquait de la douleur et celui-ci passait aux aveux. Monsieur le témoin, une question un peu plus personnelle. Comment est-ce que vous viviez le fait de recevoir des ordres de pratiquer ces tortures dans le but d'arracher des aveux ? Comment faisiez-vous que vous restiez insensible à cela et continuez votre travail ? Comment vous pourriez être insensitif en face de cette situation et continuer à faire votre travail ? Des sentiments que j'éprouve aujourd'hui ou de ceux que j'éprouvais à l'époque ? Des sentiments que vous éprouviez à l'époque ? Comment faisiez-vous pour faire face à une situation où vous deviez torturer les gens sur les ordres de vos supérieurs ? Comment faisiez-vous pour rester humain ? pour être humain ? Comment aviez-vous à faire ça en termes humains ? Le Président veuille attendre M. le témoin et Maître Coppé à la parole. Je ne vois pas en quoi cette question est pertinente. Je ne vois pas en quoi les sentiments qu'aurait éprouvé le témoin lors de la pratique de ces actes seraient pertinents pour les questions qui intéressent la Chambre. Je suis sûre que le témoin ne se plaisait pas à pratiquer de tels actes, mais ces sentiments n'apportent rien aux questions juridiques et factuelles qui s'opposent à la Chambre. M. le Président, je pense que c'est pertinent parce que dans le contexte à l'époque, cela faisait partie d'un système où il y avait tout un endocrinement. Et donc, je voudrais savoir comment le témoin faisait face à une telle situation, comment il le vivait. Ici, éventuellement, comment est-ce que ces supérieurs disaient qu'ils devaient voir ou considérer les gens qu'ils torturaient. Je pense que la question est justifiée. La défense. Cette réponse n'est pas plus pertinente, M. le Président. Nous avons un candidat présidentiel aux Etats-Unis qui promulgue la pratique du waterboarding, le simulacre de Noyade. En ce moment, je sais que ce commentaire est peut-être hors contexte, mais je ne vois pas en quoi le sentiment du témoin lors de la pratique de ces actes contribue à la manifestation de la vérité. Le Président, l'objection ou l'observation ou tout le moins, c'est ce que j'entends en clair, est rejetée. La question est autorisée car elle a trait au fonctionnement du témoin alors qu'il travaillait au centre S21. M. le témoin, si vous n'avez pas oublié la question, veuillez répondre. Le témoin, lorsqu'on nous a indiqué qu'on pouvait utiliser la torture, je dois dire que j'avais peur. Parfois, mon corps tremblait de jour comme de nuit. je ne cessais d'y penser et je me demandais si la torture serait appliquée. D'une part, je devais obéir aux ordres, mais d'autre part, je ne voulais pas m'associer à de tels actes de torture ou de violence. D'après notre tradition, il nous a interdit de recourir à de tels actes de violence. C'était là les sentiments qui m'animaient à l'époque. Pendant la nuit, je pensais à comment je pouvais survivre à la journée du lendemain. Même aujourd'hui, lorsque je repense au fait de l'époque, mon corps en est soucoué à raison du sentiment de peur qui me hante. Je combattais à la ligne de front sur le champ de bataille, mais je n'ai jamais autant eu peur qu'à S21. J'en avais perdu le sommeil. Et ce n'est qu'après le 7 janvier que je me suis sentie un peu mieux. Actuellement, lorsque je repense au fait de l'époque, mon cœur balachamad. Je suis désolé de devoir vous poser encore d'autres questions sur ce qui s'est passé à l'époque. Lorsque Dutsch et vos supérieurs parlaient de prisonniers, est-ce qu'ils utilisaient à l'époque le terme de prisonnier ou le terme d'énieur ? Réponse. En général, ils étaient qualifiés d'ennemis et non pas de prisonniers. Mais pour moi, le terme ennemi a une connotation plus grave que celui de prisonnier. est-ce que les ennemis qui étaient à S21 avaient la moindre chance d'être un jour libérés après avoir avoué ce qu'on leur demandait d'avouer ? À compter du moment où j'ai commencé à travailler à S21, je n'ai jamais vu de prisonnier être relâché après avoir avoué. Les ennemis entraient à S21 sur base d'une décision d'arrestation. Est-ce que Douc vous a dit qu'il était possible que Ankar ce soit trompé en arrêtant des gens ? Je n'ai jamais entendu parler d'éventuelles erreurs commises lors de l'arrestation. Un tel terme n'a jamais été employé. En conséquence, est-ce qu'il vous était possible de dire à vos supérieurs que l'ennemi ou le prisonnier que vous interrogez était en réalité innocent après l'avoir interrogé ? Je soulève une objection. Cette question comporte les conclusions de l'accusation. L'accusation n'a pas cessé d'orienter le témoin. Il y a de nombreuses preuves montrant que des prisonniers de S21 ont bien été relâchés. On en a déjà parlé. On a parlé de 150 prisonniers de la division 703 qui ont été relâchés. Le principal photographe a dit également à Jusphen Sainteron. À nouveau, vous déposez, Maître. Sur quoi se fonde votre objection ? Vous pourrez dire cela le moment venu. Parfois, vous vous levez, vous déposez vous-même et vous émettez une objection au motif que votre opinion ne rejoint pas les propos du témoin. la défense. L'accusation présente sa question d'une façon particulière. Par exemple, est-ce que les prisonniers avaient la moindre chance d'être relâchés ? Ensuite, l'accusation tire ses propres conclusions et injecte ses propres conclusions. La question est donc orientée pour amener le témoin là où l'accusation veut aller. Alors qu'il y a de nombreux éléments de preuves tendant à montrer qu'un assez grand nombre de prisonniers ont été relâchés et envoyés après-sort. La question posée était une question ouverte. Merci. Je vais reposer cette question et je profite de l'instant pour montrer que nous ne sommes pas d'accord avec les conclusions que des gens auraient été libérés après ça, faisant partie également de S21. Donc, M. Boussémoin, était-il possible à capturer un drogatoire pour penser qu'un prisonnier ou un ennemi que vous interrogiez était innocent ? Est-il possible de rapporter cela à vos chefs ? Et was-il possible pour vous de relayer cette information à vos superiors ? Merci. 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 J'ai signalé à mon superieur que je n'avais pas réussi à obtenir des réponses. je disais aux supérieurs que le prisonnier n'avait pas encore répondu. Je ne demandais pas l'autorisation de relâcher le prisonnier. Le président. de l'autorisation Les Cambodgiens ordinaires ne connaissent pas bien le sens du mot. Les Cambodgiens ne comprennent pas le sens du mot culpabilité. Les Cambodgiens ne comprennent pas le 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 mot culpabilité. Est-ce qu'on vous a dit ce genre de choses ? Est-ce qu'on vous a dit ce genre de choses ? Les Cambodgiens ne comprennent pas le mot culpabilité. On nous enseignait qu'il ne fallait pas avoir pitié de l'ennemi. Et même nos parents, nous devons les traiter de la même façon. Nous devons être absolu. Nous devons être loyal envers le parti. Les Cambodgiens ne comprennent pas le mot culpabilité. Nous vous demandons le mot culpabilité. Les Cambodgiens ne comprennent pas la chance. Nous vous demandons le mot culpabilité. Pour la reprise des alliances à 15 heures, le Premier ministre, vous vous demandez pas le mot culpabilité. Sous-titrage ST' 501